Alors on va montrer que si une suite converge vers un réel L, alors tout de suite extraite de cette suite converge vers ce même réel L. Donc on va considérer Un une suite réelle telle que limite de Un égale L, donc L est un réel, et on va considérer une suite Vn extraite extraite de la suite Un, c'est-à-dire Vn est du type U indice Φ de N avec Φ application de N dans N strictement croissante. C'est-à-dire Vn est du type Vn égale U indice Φ de N, toute N appartient à N, donc avec Φ application de N dans N strictement croissante. Alors pour montrer ça, on va appliquer la définition de la limite avec les ε, mais on va avoir besoin d'un petit résultat, un petit lemme, qu'on va commencer par montrer. On va montrer que lorsqu'on a Φ application de N dans N strictement croissante, on a Φ de N qui est toujours supérieur ou égal à N. Alors ça, on le montre par récurrence. Donc montrons que quel que soit N appartient à N, Φ de N est supérieur ou égal à N par récurrence. Donc pour ça, on pose soit Pn, donc la propriété Φ de N est supérieur ou égal à N, pour toute N appartenant à N. Donc on a d'une part P0 est vrai parce que Φ de 0, c'est un élément de N. Donc on a Φ de 0 qui est supérieur ou égal à 0. Et puis d'autre part, pour toute N appartient à N. Si on suppose Pn, on montre Pn plus 1. Donc on a Φ de N plus 1 qui est strictement croissante, enfin Φ est strictement croissante, donc Φ de N plus 1 est strictement supérieur à Φ de N. Et Φ, donc ça c'est parce que Φ elle est strictement croissante. Et Φ de N, il est supérieur ou égal à N parce que Pn est vrai. Donc on a Φ de N plus 1 strictement supérieur à N. Et d'autre part, Φ de N plus 1, c'est un élément de N. Alors Φ de N plus 1 appartient à N. Donc si Φ de N plus 1 est supérieur strictement à N et que Φ de N plus 1 appartient à N, on en déduit que Φ de N plus 1 est supérieur ou égal à N plus 1. Et donc Pn plus 1 vrai. Donc pour tout N appartient à N, on a bien Φ de N supérieur ou égal à N. Donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a ça, on va montrer que Vn, cette suite extraite qui est du type Vn égale indice Φ de N, converge vers L. Donc montrons limite de Vn égale L, c'est-à-dire en appliquant la définition avec les ε, montrons que quel que soit ε appartient à R plus étoile, il existe N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors Vn moins L inférieur ou égal à ε. Alors on regarde cette phrase à démontrer, elle est du type, quel que soit un objet ε appartenant à un ensemble qui est R plus étoile, il se passe tout ça. Donc comment on montre une telle phrase ? On commence par prendre un ε dans R plus étoile, et on montre qu'effectivement la phrase fonctionne. Donc quel que soit ε appartient à R plus étoile, on doit arriver à, il existe N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors la valeur absolue de Vn moins L inférieur ou égal à ε. On regarde la phrase en bas à démontrer, c'est une phrase du type, il existe N0 tel que, c'est-à-dire que là le but c'est de trouver N0. Puisqu'on doit trouver N0, il existe N0 appartient à N, tel que, tel que tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à avoir, c'est valeur absolue de Vn moins L inférieur ou égal à ε. Or, ce qu'on sait, c'est que, alors si on fait une petite recherche, une petite analyse, donc ce qu'on souhaite avoir, c'est, on cherche une condition sur N du type N supérieur ou égal à quelque chose, pour avoir Vn moins L inférieur ou égal à ε. Donc, on cherche une condition sur N, donc du type N supérieur ou égal à quelque chose, donc ça c'est le N0 cherché, pour avoir valeur absolue de Vn moins L inférieur ou égal à ε. C'est-à-dire, on cherche, c'est-à-dire pour avoir valeur absolue de Vn moins L inférieur ou égal à ε. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait bien avoir. Or, ce qu'on sait, c'est que limite de Un égale L, donc on sait que pour N suffisamment grand, U indice quelque chose, moins L est inférieur ou égal à ε. Or, donc, limite de Un égale L, donc, il existe un N1, quand on applique la définition de la limite, il existe un N1 appartient à N, tel que, quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N1, U indice N moins L inférieur ou égal à ε. Donc ça, c'est vrai pour tout N, en particulier, si je remplace N, par exemple, par P, quel que soit P appartient à N, si P supérieur ou égal à N1, j'aurais U P moins L inférieur ou égal à ε. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir P qui soit du type Φ2N. Donc, on voit qu'il suffit que Φ2N soit supérieur ou égal à N1 pour avoir valeur absolue de U Φ2N moins L inférieur ou égal à ε. Or, Φ2N, on sait qu'il est toujours supérieur ou égal à N. Donc, avoir Φ2N supérieur ou égal à N1, c'est réalisé lorsque N est supérieur ou égal à N0. Donc, il suffit que N supérieur ou égal à N1 pour avoir Φ2N supérieur ou égal à N1, donc car Φ2N est supérieur ou égal à N. Donc, on voit finalement, on cherchait une condition du type N supérieur ou égal à quelque chose pour avoir valeur absolue de VN moins L inférieur ou égal à ε. On voit qu'il suffit d'avoir N supérieur ou égal à N1 pour avoir quoi ? Pour avoir finalement valeur absolue de U Φ2N moins L inférieur ou égal à ε. Donc, le N0 qu'on cherchait, finalement, ça va être le N1 qui vient de la définition de la limite de UN. Donc, dans la synthèse, on va prendre N0 qui sera égal à N1. Alors, la synthèse, on peut la faire tout de suite. Au-dessus, je garde les traces de ma recherche, donc de mon analyse. Comme ça, j'ai tout devant les yeux. Donc, synthèse. Donc, je rappelle, on était parti ici de, quel que soit ε appartient à R+, et on veut trouver N0. Donc, à la fin de mon analyse, j'ai trouvé N0, puisque le N0, ça va être le N1. Donc, le N1, il faut que je le définisse en réécrivant cette phrase qui vient de la définition de la limite. Donc, je dis limite de UN égal L. Donc, il existe un N1. Alors, je n'ai pas besoin de l'appeler N1, d'ailleurs, puisque je sais maintenant que le N0 cherché, ça va être le N1, je vais tout de suite l'appeler N0. Donc, il existe N0 qui appartient à N tel que, quel que soit, alors je peux prendre du P ou du N, si je reste avec du P, quel que soit P appartient à N, si P est supérieur ou égal à N1, alors, valeur absolue de U P moins L inférieur ou égal à Y. Donc, maintenant, mon N0 est défini et je n'ai plus qu'à vérifier que cette boîte rouge est vérifiée, c'est-à-dire, quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, je dois avoir valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. Donc, je n'ai plus qu'à montrer que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors, valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. Bon, c'est une phrase du genre, quel que soit N, enfin, quel que soit un objet appartenant à l'ensemble, il se passe cette propriété sur cet élément N. Donc, pour montrer ça, je prends un N quelconque, dans N, et je dois montrer si N supérieur ou égal à N0, alors, valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. C'est-à-dire, je dois montrer une implication N supérieur ou égal à N0 implique valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. Donc, je peux aller un peu plus vite au niveau du corps, supposer tout de suite que N supérieur ou égal à N0, et, à ce moment-là, ma conclusion, c'est valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. Comme ça, j'aurais bien montré l'implication si N supérieur ou égal à N0, alors, valeur absolue de V N moins L inférieur ou égal à Y. Alors, si je remonte, en fait, je dois arriver à U indice Φ de N moins L inférieur ou égal à Y. Or, qu'est-ce que je sais ? N est supérieur ou égal à N0, donc, Φ de N est supérieur ou égal à N qui est supérieur lui-même à N0, donc, j'ai Φ de N qui est supérieur ou égal à N0 aussi. Donc, d'après cette phrase ici, Φ de N peut jouer le rôle de P, c'est-à-dire que lorsque P est supérieur ou égal... Pardon, j'avais mis N1 ici, c'est N0, puisque là, j'ai dit N0. Donc, si P est supérieur ou égal à N0, alors, valeur absolue de P moins L inférieur ou égal à Y. Donc, donc, Φ de N peut jouer le rôle de P, c'est-à-dire que si Φ de N est supérieur ou égal à N0, alors, valeur absolue de U Φ de N moins L inférieur ou égal à Y. Donc là, j'ai tout de suite, en fait, le passage. Et donc, j'ai bien démontré ce que je voulais.